Ça commence, on va dire, ça commence à 11 mars, à 11 mars 2011. Pourquoi 11 mars 2011 ? Parce qu'on se souvient, c'est la catastrophe de Fukushima. Et voilà, donc on était avec trois amis impliqués un peu dans des luttes anti-nucléaires. Et on a été très choqués par l'accident nucléaire de Fukushima qui commençait ce jour-là. Je vous rappelle, c'est toujours pas fini. Et on s'est un peu posé la question de faire un bouquin. Il se trouve qu'en plus, il y avait des liens un peu particuliers avec le Japon. Moi, j'avais un frère qui était là-bas. Donc, on a pendant un an travaillé à ce livre. Et en fait, c'est un peu les éditions naissent autour de ce bouquin qui s'appelle Oublier Fukushima, qui sort en 2012, au bout d'un an. Et ce bouquin, il est fait de beaucoup de paroles, de témoignages de gens qui n'ont pas été évacués, qui racontent un an d'une catastrophe, comment un État gère, ou plutôt ne gère pas une catastrophe nucléaire. Et donc, déjà, dans ce premier bouquin, il y a un peu notre goût, en fait, pour l'édition. Il est déjà là, c'est-à-dire, bon, c'est un peu… Beaucoup d'éditeurs disent ça aujourd'hui, mais c'est donner la parole aux premiers concernés, aux gens qui se bagarrent sur place, essayer de reconstruire quelque chose à partir de la parole des premiers concernés. Ça, c'est vraiment assez central. Donc, c'est… Voilà, ça, c'est un peu, je dirais, c'est le démarrage, le bouquin qui nous met le pied à l'étrier. Après, mon parcours avant ça, j'ai toujours fait des journaux. L'écriture, ça a toujours été quelque chose d'assez central. Moi, j'ai un parcours d'études plutôt de sociologie. Donc, vous voyez, il y a toujours un peu dans la sociologie, un peu le souci de la parole des autres, comment faire exister cette parole et des paroles infâmes qu'on n'entend nulle part, etc. Donc, vraiment, il y a toujours ce souci très politique à l'origine de ça. Ça a né à la fois dans une urgence, mais on s'est dit qu'il fallait aussi casser, je dirais, un style de la critique sociale, le grand style, quoi, le grand style duquel nous, on est aussi héritiers. Il y a, je ne sais pas, on peut penser au grand style des situationnistes ou à d'autres gens qui sont un style qui, quelquefois, est un peu au-dessus de la mêlée. Et nous, ce n'est pas ça qui nous plaît. On veut faire des livres qui soient lus par tout le monde. D'ailleurs, on fait un énorme travail sur les textes pour que ça soit le cas. Ça prend du temps. Et c'est pour ça que ce premier bouquin est constitué à la fois d'interviews, de paroles directes et aussi de toute la littérature grise des institutions. Parce qu'à l'époque, on était complètement choqués par Tchernobyl. D'ailleurs, c'est marrant qu'on fasse ça un 11 mars, alors que, comme vous le savez sans doute, la centrale de Tchernobyl n'a plus d'électricité pour alimenter le refroidissement nécessaire de la catastrophe en cours à Tchernobyl. Donc, on n'est jamais sortis de cette histoire nucléaire. Et ça, c'est quelque chose qui nous habite très fort. Et ce bouquin, d'ailleurs, on l'a réédité l'année dernière à l'occasion des JO de Tokyo qui ont eu lieu cet été, qui ont été un petit peu invisibilisés, on va dire, par le Covid. Enfin, quand même, la catastrophe a eu lieu sur les territoires contaminés de Fukushima. C'est quand même assez frappant. Donc, nous, on est une maison d'édition. On est vraiment en prise beaucoup avec l'actualité, des thématiques, etc. Donc, c'est tout un jeu qu'on essaye de faire entre la nécessaire documentation d'une époque et en même temps, un retour sur l'histoire. Enfin, c'est tout un aller-retour qu'on essaie de fabriquer avec ce catalogue. C'est des gens qui sont dans le monde agricole, qui sont confrontés à l'administration, qui ont énormément de choses à dire. Et donc, on leur a proposé un bouquin. Sauf qu'un agriculteur, quand il écrit, c'est généralement entre 4 et 6 heures du matin avant de faire la traite, etc. Donc, ça a pris beaucoup de temps pour que ce point de vue arrive à se dégager. Il y a un point de vue, par exemple, pour prendre l'exemple de Xavier, Xavier Noulian qui a écrit Le Ménage des Champs. Lui, il est ingénieur chez Ron Poulenc, la plus grosse boîte de chimie française. Il décide de quitter le monde de l'industrie pour rentrer dans le monde agricole. Et donc, il fait une formation agricole. Il prend une certification bio, il vend ses fromages dans les AMAP, les biocops, etc. Enfin, il correspond exactement à, je dirais, un peu l'image qu'on a des petits paysans comme on les a vrais et comme on les voit de temps en temps en photo sur les pots de yaourt. Et puis, il se réveille un matin en disant, je ne suis pas sorti de Ron Poulenc. En fait, c'est l'enfer de l'administration. Et il commence à tout détricoter avec toute sa culture, à la fois sa culture historique qui est là, lui, et à la fois aussi tout son passif industriel, etc. Et donc, ce bouquin, c'est un bouquin qui est à la fois un récit, en fait un témoignage, et en même temps, il revient en permanence sur le grand courant historique dans lequel il s'inscrit, les grandes lois sur l'élevage des années 60, dans lequel lui, il est là. Et puis, c'est aussi un bouquin théorique, c'est-à-dire qui permet de dire, à partir du monde agricole, on peut comprendre le fonctionnement du monde. Pourquoi ? Parce que l'agriculture est une expérience bureaucratique, une des plus avancées, puisqu'elle a commencé très, très tôt, au début des années 60. Donc voilà, c'est pour vous situer le type d'écrit qu'on, nous, on affectionne particulièrement, c'est-à-dire des écrits très situés, ça c'est le moins qu'on puisse dire, mais pas simplement des témoignages, c'est-à-dire dans l'idée des témoignages, il y a souvent l'idée que, bon ben voilà, on va témoigner, et puis c'est d'autres qui vont faire l'analyse. Là, ce n'est pas ça. Là, c'est bien plus que ça, c'est-à-dire qu'on va faire un travail d'édition pour qu'il y ait, par exemple, sur l'agricole, sur l'agriculture, et quelqu'un qui pense sa condition avec tout ce que ça veut dire. À tel point qu'on a des retours très étonnants sur nos bouquins qui plutôt fonctionnent bien en librairie et aussi dans le monde, par exemple, dans le monde agricole, et même dans un peu des revues, je dirais, un peu académiques dans le monde rural. Une des chroniques du bouquin, qui était un article de 20 pages, dit un sociologue de l'école normale, qui dit « Waouh, c'est surprenant de voir nos indigènes, qu'on étudie toute l'année, ces agriculteurs, faire des analyses qu'on cherche à faire depuis 20 ans. » C'est-à-dire que là, ça fabrique des textes très forts. En tout cas, c'est pour ça que notre catalogue, il n'est pas très fourni pour l'instant, même si on est dans un basculement, on en parlera tout à l'heure. Mais c'est des textes qui sont travaillés et qui sont des textes qui sont à la fois, bien sûr, datés, parce qu'ils sont de leur époque, mais qui peuvent être lus dans 10 ans, dans 20 ans et qui s'inscrisent dans… Nous, on essaie de faire ce type de texte. En tout cas, c'est très préprencieux, évidemment, ce que je raconte, mais ça, c'est notre objectif. Après, au lecteur, de voir si on arrive à fabriquer ces textes-là. Notre idée est de mettre en avant des points de vue, d'essayer de reconstruire un point de vue et d'essayer de comprendre, par exemple, quand une analyse est produite, d'où elle vient. Et on pousse les auteurs à essayer de reconstruire quel est un peu le substrat matériel qui a conduit à ce type d'idée, quelle est la vie qui accompagne ce type d'idée, etc., la cohérence, ce souci de cohérence. C'est un peu… Il y a une ligne profonde qui traverse un peu nos bouquins. Et pour nous, c'est une manière de revitaliser un discours critique parce que quand on se promène, par exemple, c'est intéressant, il y a un salon à Barcelone, un salon international de l'édition critique auquel on participe depuis quelques années. Il a eu une petite pause, il faut bien le dire, pendant le Covid. Et c'est frappant de se promener, de voir de l'édition américaine, de l'édition espagnole, de l'édition portugaise, italienne, sud-américaine, de voir les mêmes essais écrits par des universitaires, traduits dans toutes les langues. Je ne dis pas que ces textes ne sont pas nécessaires. Mais nous, on essaie d'être un peu à côté, d'essayer de produire et d'essayer de donner de la voix à un autre type de discours. Nous, la difficulté qu'on a eue, c'était qu'on était des éditeurs qui étaient un tout petit peu trop auteurs, d'une certaine manière, nous-mêmes, et un tout petit peu trop autrices. C'est-à-dire qu'on était, comme on a commencé par ça, comme on a commencé par un livre qu'on a fait à trois parmi les quatre qui sont là, puis quand même la maquette était faite par le quatrième. Donc, en fait, toute la petite bande était dedans. Après, tu as dû raconter cette histoire-là. Du coup, ça a posé une nécessité. Puis après, on s'est lancé dans d'autres livres. On s'est dit que c'était une belle manière d'intervenir et de faire des choses. Mais du coup, il a fallu se détacher de ce statut. Et du coup, on essaye de se l'arracher petit à petit. Donc, ce n'est jamais tout à fait réglé. Donc, c'est vrai que dans ce que disait Floral sur l'accompagnement, ça nous tient beaucoup à cœur parce que c'est ça qu'on aime faire aussi énormément. On aime avoir la tête dans le livre et dans la création du contenu, de la forme, et que tout fonctionne ensemble et que ce ne soit pas des tâches complètement séparées. Du coup, le suivi des auteurs ou des autrices, il est très diffus, il est très malléable. Ce n'est pas le même en fonction des rencontres. Il prend plus ou moins de place et du coup, plus ou moins de temps. Mais au final, il prend beaucoup de temps. Il prend beaucoup de temps et du coup, parce que notamment, il faut qu'il y ait cette rencontre. Et de fait, on va chercher des gens. On va chercher des gens et on va essayer d'explorer les quelques lignes, un petit peu des lignes historiques ou des lignes souterraines sociales qui nous intéressent en particulier, qui sont plutôt des domaines. Voilà, c'est l'histoire nucléaire, de la bombe, du totalitarisme et de la prison et d'enfermement et des histoires rurales et agricoles. On va dire que c'est beaucoup ça pour le moment, nos titres. Et puis, la lutte sociale derrière tout ça. Mais la vie de la lutte sociale et qu'est-ce que la lutte sociale fabrique de vie ? Il y a toujours ce truc-là. Mais du coup, oui, c'est beaucoup de boulot de ce côté-là. Et enfin, du coup, comme on se place à un endroit qui est un petit peu particulier, c'est difficile aussi pour des gens d'identifier quels seraient les textes qu'on aurait envie de publier à part à lire trois, quatre de nos livres et comprendre que c'est comme ça qu'ils sont foutus, qu'ils sont à ce drôle d'endroit. Et de fait, maintenant, ça y est, des gens arrivent vers nous avec des textes et des envies qui correspondent à ce que nous, on a envie de faire. Mais ça, on a mis du temps à l'installer parce que ce n'était pas évident du tout. On a reçu beaucoup de choses et des choses qui étaient soit complètement dans le témoignage, ma vie, ma vie, pourquoi je pense que c'est important que je raconte ma vie et parfois avec des textes qui pouvaient être intéressants, mais sur lesquels il y avait le côté passif du témoignage. C'est-à-dire, j'ai tout lâché, j'ai tout mis sur la table, mais je ne suis pas du tout prêt ou prête à repartir pendant un an d'écriture pour en faire autre chose de ce témoignage et lui donner une dimension plus universelle. Et donc, bon, ça, ça ne marchait pas ou ça ne marche pas pour nous. Ou à l'inverse, de l'autre côté, un propos qui serait un propos militant ou très universitaire, détaché, qui regarde le réel comme ça, un peu du haut d'une colline. Et pour lesquels on dit, non, pour ça, il y a beaucoup d'autres maisons d'édition. Il y a des petites maisons d'édition qui font ce lien, cette plateforme entre le monde militant et le monde universitaire, par exemple. Nous, on n'est pas à cet endroit-là. Du coup, là, ça se clarifie. Là, on a deux, trois projets, mais peut-être on en parlera un peu plus tard dans la discussion. On a deux, trois histoires qui nous plaisent bien parce qu'on a reçu des choses qui sont très proches de quelque chose qu'on aime, qui sont vraiment à ce mi-chemin et où tu sais que le travail qu'on peut engager ensemble va nous plaire. Et du coup, après, on en discute entre nous, vraiment en comité éditorial et en disant, qui veut se saisir de cette proposition et accompagner ce travail-là dans l'année et demie qui vient ou dans les deux ans qui viennent ou dans les trois ans parce que ça va être quand même beaucoup de boulot ou parce que l'autrice, elle est au Mexique et qu'elle a 80 ans et que, du coup, le rythme des échanges ne va pas être le même que celui qu'on aurait avec Xavier, qui est quelqu'un qui était à Agen et avec qui on peut faire un aller-retour toutes les trois semaines. On fait souvent des présentations de nos éditions dans des événements, sur des marchés. Nous, on se déplace énormément. Dès qu'on peut, dès qu'on a un peu le temps de le faire, on le fait, ça, c'est pour nous, c'est très important, avec en vue l'ouverture d'un… Alors là, c'est difficile à dire pour nous parce qu'on y travaille doucement, d'une sorte de maison de l'édition un peu… Parce qu'on va prendre vraiment une… On prend pied, en fait, dans le village, au masque d'asile où on habite, et on va ouvrir un lieu dans lequel il y aura des rencontres. Il y aura des rencontres autour du livre. On veut que ça soit un lieu aussi peut-être de résidence, d'écriture. Tout ça, c'est un projet qui est en train de se définir en long cours. Et je pense que d'ici un an, on pourra vous en reparler. Mais en tout cas, on a envie qu'il y ait une résonance à la fois très locale, mais comme le local et le global sont assez proches, n'est-ce pas ? Aussi internationale, pour ne pas non plus être complètement enfermé, puisque nous sommes dans une période de repli général sur son petit village, sa petite région, son petit pays, etc. Donc, je veux dire, être dans du local, c'est être ouvert à ce qui se passe ailleurs. De l'accueil résidence, hauteur, etc. C'est ce qu'on a fait de manière vachement informelle. C'est-à-dire que tous les gens avec qui on a bossé ont passé du temps chez nous, on a passé du temps ensemble. C'est des heures, c'est des discussions au long cours, c'est des séances de travail au long cours, etc. Et quand on parlait d'un lieu, c'était dire, on a envie de peut-être donner un peu plus une forme, un peu plus claire et institutionnelle, ou en tout cas plus fonctionnelle et ouverte officiellement, à ce type de travail-là. C'est-à-dire construire une espèce d'écrin où les gens peuvent venir bosser, qu'on bosse avec eux, mais que ça puisse aussi être peut-être au service d'autres éditeurs, d'autres projets, qu'ils soient arriégeois ou qu'ils soient de Garonne, ou qu'ils soient d'Occitanie en général, ou qu'ils soient de faire venir des éditeurs ou des éditrices. Là, on sait que des gens de Toulouse disent, oui, moi, j'ai deux semaines de traduction à faire, je ne sais pas où faire, j'ai envie de me poser quelque part, il faut que je parte de Toulouse pour réussir à le faire. On dit, pourquoi pas accueillir ça, sans forcément rentrer dans les maisons des écritures qui existent aujourd'hui, qui sont souvent des grosses machines aussi, et du coup, avec des auteurs plus ou moins labellisés, plus ou moins reconnus, plus ou moins identifiés, etc. Nous, ce n'est pas les gens qu'on fait écrire, donc de fait, ce n'est pas sur le nom des gens qu'on va faire venir des gens, ce n'est pas ça l'idée, mais de poursuivre ce travail d'accompagnement. Sur le territoire lui-même, il y a vraiment… Alors, d'abord, nous, on travaille beaucoup avec un festival qui s'appelle Résistance, ça fait quoi maintenant, 4 ou 5 ans qu'on est… Le festival Résistance, c'est un festival de films, de films politiques, qui dure une semaine, qui est un peu notre festival de Douarnonnet d'Ariège, mais qui est loin d'être simplement un petit festival, c'est un truc qui prend beaucoup d'ampleur, qui existe depuis presque combien de temps ? 40 ans, je crois. C'est vraiment un partenariat, c'est-à-dire que c'est vraiment une sélection qu'on fait d'éditeurs, on fait une grande sorte de librairie, c'est une sélection parmi tous les éditeurs critiques un peu actuels, donc on fait une sélection tous les ans, et c'est un endroit de discussion d'ailleurs incroyable à la sortie des films. Il y a ça, il y a évidemment deux librairies, les deux librairies avec lesquelles on fonctionne beaucoup, donc il y a Le Bleu du Ciel à Pamier avec Eva, et la nouvelle librairie, Le Maris du Cachalot, excellente librairie à Foy, qui vient d'ouvrir, voilà, il y a quelques mois. Donc effectivement, pour nous, c'est un peu logique, et comme d'habitude, mais ça c'est beaucoup plus lié, comment dire, au fait qu'on est beaucoup débordés, on est ravis de cette rencontre, parce que ça permet, je pense, une nouvelle étape qui est avec les librairies. Ça c'est avec les médiathèques, les médiathèques pardon. Et c'est vrai que ça, on s'était rencontrés avec Valérie à Résistance, et c'est vrai que là on s'est dit, il y a quelque chose vraiment à poursuivre, et souvent on ne prend pas assez le temps, parce qu'on est déjà débordés avec le diffuseur, avec plein d'intermédiaires. Donc voilà, en tout cas, c'est sûr que pour nous, c'est très important. Sous-titrage ST' 501